Il est également possible d'employer des moteurs monophasés, mais le cas est plus rare. Les moteurs synchrones présentent des avantages dans certaines situations, toutefois ceux asynchrones sont globalement moins coûteux et adaptés à la plupart des utilisations. Les moteurs des variateurs de vitesse sont souvent conçus pour avoir une vitesse de fonctionnement fixe. Les surtentions imposées par les variateurs de vitesse rendent une conception adaptée indispensable pour le moteur. Que d'en ajuster la vitesse. Elle peut aussi inclure le fonctionnement du moteur en 100 opposés, un sélecteur pour choisir entre commande manuelle ou automatique, respectivement locale ou à distance, de la vitesse. L'interface dispose d'un affichage donnant des informations sur le statut du moteur. Des touches permettent à l'utilisateur de communiquer avec l'interface. Des ports, d'entrée ou sortie, sont souvent fournis pour connecter d'autres périphériques, signaux. Point. Point. Un port, par exemple série, sert à configurer le contrôleur à partir d'un ordinateur, 6, 17, 18. Cadran de fonctionnement d'un moteur asynchroné modifié. Cadran d'un moteur asynchrone. Les moteurs asynchrones peuvent fonctionner de 4 manières différentes, appelés cadrans et définis comme suit, 19. Cadran 1, en, moteur sans avant. Le moteur tourne dans le sans avant, c'est-à-dire celui de la fréquence du réseau. Le couple est positif, autrement dit le moteur fournit du couple rotor. Cadran 2, en, frein ou générateur sans arrière. Le moteur tourne dans le sans arrière, le couple est négatif. Cadran 3, en, moteur sans arrière. Le moteur tourne dans le sans opposé à celui de la fréquence du réseau.